La suite du workout! T'as le goût de venir faire ton workout avec moi! Ça m'intéresse! Là, je parlais avec Francine, on parlait de la nourriture de notre enfance, pendant le temps des fêtes, les beaux souvenirs que ça crée. Et là, en tant qu'adulte, en tant qu'adulte plutôt végétarien, je dis plus tôt parce que… Plus tôt parce que des fois, on mange surtout dans mes voyages pour le travail. Des fois. Il y a certains coins du monde où je ne me risque pas avec nécessairement des légumes qui sont frais. Alors bon, mais là, pour toi, cette année, Noël, c'est végétarien. Oui, oui. Donc, de tes préparations, de ce que tu vas préparer. Oui, exactement. Puis, je suis allé aussi un petit peu plus large en ayant des suggestions aussi, parce que des fois, les gens disent, ah, c'est compliqué de faire des trucs végétariens et tout ça. Oui. Puis là, j'ai… C'est tout ça des fêtes, on n'y pense pas. Oui, mais c'est ça. On pense premièrement à la dinde, on pense aux tourtières, on pense… Bon, alors… Puis là, en fait, c'est ça. Je déconstruis, je prends des idées un peu… Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme entrée, comme plat principal, comme dessert? Donc, je vous en parle. Donc, dans les entrées, j'ai trois petits choix que j'ai sortis. Des petites bouchées tout simples, pâtes philo, épinards et fromage ricotta. Ah, délicieux, délicieux. Donc ça… Puis là, je dis ça, là, on peut l'acheter toute faite, là, comme on disait tantôt. Mais ça, c'est une tradition chez moi. Ma mère fait ça, ça fait des années, elle fait des rouleaux, comme des petits doigts, là. Oui. Des petits rouleaux. Puis c'est ça, c'est super simple, c'est bon, puis c'est quand même assez léger. On n'est pas obligé de manger 12 rouleaux ou 12 petits triangles. Donc, on en fait trois ou quatre. Un deuxième, c'est fromage brie. Un fromage brie qu'on met… C'est modérable, noix au four. Ça, ça, c'est une option. L'autre option pour faire super festive et de Noël, c'est les canneberges. On se fait une sauce maison des canneberges. C'est tellement simple. Faire une sauce canneberge maison, on garage les canneberges v, on met du sucre, puis on oublie ça. C'est tout si simple que ça. Ça va réduire, ça va nous faire une petite compotée de canneberges. On met ça sur le dessus. L'important, par contre, c'est quand on prépare le brie, de le mettre dans un plat qui n'est pas vraiment plus gros que la roue de brie. Donc, un plat de brie, idéalement. Puis, on met ça au four parce que sinon, quand on met ça dans une assiette, puis ça fond, puis là, ça enlève et la présentation, puis c'est plus difficile à récupérer. Il faut le servir, pas trop chaud, mais encore chaud. Oui, oui, oui. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il se défasse bien, parce que sinon, ça devient un peu problématique à récupérer. Puis, d'autres petites idées qui sont moins Noël, mais qui sont toujours bonnes, c'est des ailes de chou-fleur. Donc, au lieu de faire des ailes de poulet, on prend un chou-fleur qu'on sépare en morceaux. Très populaire, les gens le savent. Puis, sauce barbecue, miel et ail et tout ça. Et là, quoi, comment tu le fais? Tu le fais frire ou tu le fais au four? Pour la… Pour la cuisson. Pour la cuisson, donc, on va faire une couche. Donc, un peu, on va mettre une couche de farine, d'eau et tout ça. Donc, ça va faire une petite couche. Avec des oeufs aussi? Oui, oui, oui. Et ensuite, moi, je les mets au four parce que je suis moins friture. Oui, oui, c'est ça. Je n'ai pas de friteuse et tout ça. Mais ça, c'est frais. Ok. Donc, tu mettrais oeuf ensuite, après ça, ta farine? Oeuf, farine. Ça dépend. Il y a des gens qui vont le faire juste sans oeufs pour que ça fasse plus végétalien. Oui, oui, je te souviens. Donc, genre, farine, ta sauce au barbecue col ou buffalo ou ce que tu décides de mettre. Oui, exactement. Ensuite, sur une plaque au four, c'est tout? Oui, au four. Puis moi, j'en rajoute à la fin la sauce parce que sinon, je trouve que ça s'imbibe dans le légume et ça perd un peu de saveur. Puis là, tu mets quoi? Crème sûre ou quelque chose? Bien, ça, c'est au choix. Moi, j'aime bien les manger directement comme ça. Oui, oui, tout à fait. Ok. Si vous n'avez pas vu, je n'en ai jamais fait. Je suis en train de… Ah, bon. J'apprends la recette pour la faire. Ah, bon. Puis d'ailleurs aussi, si les gens ont des questions sur les recettes parce qu'on n'a pas l'occasion de parler de toutes les recettes, vous pouvez toujours m'envoyer un petit e-mail sur lakitchenerie-gmail.com. Ça doit passer à l'écran ou ça va peut-être passer à un point. Oui, oui. Au niveau des plats principaux, donc on peut parler… on parlait du pâté au poulet tout à l'heure. Donc, on retire le poulet, on met un bouillon de légumes à la place et ça devient… On met du tofu? Même pas. Tu n'as pas besoin. Moi, j'aime mieux, je vais mettre des patates à la place. Ok. C'est tout aussi nourrissant, c'est très lourd aussi. Substance… C'est substantiel. Oui, oui, tout à fait. Sinon, bien, un risotto, champignons et asperges. Le risotto, juste le bon truc, c'est de prendre le plus… son temps. Prendre 45 minutes pour le faire, prendre une heure, rajouter juste un petit peu de liquide, faire absorber de liquide. C'est ça qui est long, mais c'est ça qui fait un bon risotto versus un risotto qui est encore dur après une demi-heure de cuisson. Si on met trop de liquide d'un coup, ça ne fonctionne pas. On peut bien sûr… Est-ce que tu en fais souvent des risottos? J'en ai fait plusieurs fois, je n'ai jamais été satisfait, donc je vais au restaurant maintenant pour manger un risotto. Ok. Oui, mais tu sais, on a des recettes qu'on réussit plus ou moins bien, donc ça, c'est un bon exemple. Il y a bien sûr, pour ceux que j'appelle les viandeux, mais qui sont végétariens, donc on peut acheter de la compagnie Tofurky pour le nommer. Oui, oui. C'est une imitation de dinde. L'imitation est super bien réussie au niveau du… quand on peut retirer des quartiers de la dinde. Oui, oui. Par contre, au niveau du goût, c'est excessivement sec, donc préparez-vous une bonne sauce avec. Et surtout, c'est qu'on ne peut pas l'arroser parce que c'est cuit dans un espèce de sachet qui est fait pour ça. Oui. Mais ça fait en sorte qu'on ne peut pas l'arroser comme on fait avec une dinde traditionnelle. OK. Moi, je laisserais faire, non? Bien, moi, je l'ai essayé une année, puis j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça quand même. OK. Parce qu'il y avait la farce, il y avait la petite sauce à côté. Moi, j'ai beaucoup aimé. OK. Mais autour de la table, ce n'était pas unanime. Donc, c'est pour ça que je prépare les auditeurs et les téléspectateurs. Surtout si on a des attentes, que ce soit comme de la dinde, ça va être différent. Non, exactement. Ça va être différent, c'est certain. En accompagnement, donc, ce qu'on peut faire aussi, des choux de Bruxelles rôtis au miel, vinaigre balsamique. Super simple. Comment tu le fais? Très simple. On coupe les choux en deux. On met ça dans du beurre, dans une poêle, on met bien du beurre. Là, ça va comme brunir un peu. Après, tout simplement, un peu de miel, un peu de vinaigre balsamique. On peut aussi préparer ce mélange-là à l'avance, le faire bouillir pour qu'il soit un peu plus épais. Ça dépend toujours de ce qu'on aime. Si on aime une sauce qui va vraiment enrober les légumes, ou si on veut plus une saveur. Une saveur. Donc, c'est deux options. Très bien. Il y a aussi salade de kale façon César. Donc, on enlève le bacon, on met bien des flocons de parmesan à la place. Puis, on fait une sauce à la maison. Honnêtement, n'achetez jamais de sauce César. Ça se fait tellement, c'est facile. C'est de l'huile, c'est un jaune d'œuf, c'est un peu de moutarde forte. Puis, on ajoute des anchois, des câpres si on veut. On mélange ça puis ça se fait tout seul. Puis, ça n'a pas besoin d'avoir la consistance parfaite parce que c'est maison, ça va se sentir, ça va goûter bon. Pas d'ail, non? Ben oui, moi j'en mets toujours. OK. Dans ma tête, il manquait de l'ail. Oui, mais on en met, mais on met aussi les croutons à l'ail aussi au travail. Oui, alors voilà. OK. Et finalement aussi, les patates douces avec des guimauves. Donc, on va faire vraiment une patate douce en purée. Attends, attends, attends. Patates douces guimauves? Oui. Ça, ça vient des États-Unis. OK. Donc, c'est très Thanksgiving aux États-Unis. C'est pas végétalien ça. Ben oui. Ben non. Les guimauves, il y a de la gélatine. Laisse faire ça. Non, non. Laisse faire ça. Il y a de la guimauve. D'ailleurs, il y a de la guimauve végétarienne. Oui, il y a de la guimauve végétarienne. Oui, c'est vrai. OK. Puis, il y a un point. Tu parles-tu de la guimauve en peau ou tu parles de la guimauve comme les guimauves? Moi, je prends les petites guimauves, les petites guimauves vignatures. OK. Puis, il y en a qui, justement, qui s'achètent, qui sont biologiques et tout ça. C'est un dessert. Ben, c'est comme moi, c'est parfait. C'est entre le problème principal et le dessert. C'est comme un entremet. Tu te souviens des assiettes de fromage des fois qu'on fait quand on est en France? Oui, oui, oui. Ben là, c'est une bonne occasion. Est-ce que tu as déjà goûté? Ah ben oui, je l'ai fait souvent. Ah oui, c'est bon! C'est super facile. Comment tu fais? Oui, très simple. On fait cuire les patates. Il faut faire attention, les patates douces vont absorber beaucoup d'eau. Donc, quand on fait la purée, on ne met pas énormément de liquide. OK? Première chose. On rajoute la cassonade, un peu de beurre, un peu de jus d'orange, surtout pour casser un peu la saveur de sucre. Et bien sûr, de la cannelle. Moi, j'aime ça aussi. Je rajoute de la muscate, je rajoute du clou de girofle. Je mets le total. Ça goûte Noël après ça. On met ça dans un plat allant au four. On recouvre de petites guimauves. On met ça au four. Ça fait une croûte de guimauve. Ça fait une croûte de guimauve. Ça fait une croûte de guimauve. Puis là, on prend une bonne cuillère. Ah! C'est tellement bon. Non, je sais, c'est merveilleux. Merveilleux. Comme bizarre, mais wow! Ah! C'est comme la première fois qu'on a goûté à ça. Après, on dit, on va le faire à tous les Noël. C'est pas vrai. Merci, François. Bien, c'est un plaisir. On fera le dessert en parlant de biscuits tout à l'heure. On fait des biscuits avec Caroline et François. Après ça, c'est resté là! Au revoir!